Peut-être pour commencer et pour en finir tout de suite avec ou faire un sort premier, peut-être assez banal, au demeurant à cette idée de flux, faire un sort à la photographie où l'abondance présente, et qui peut-être l'a toujours déjà été du moins en germe, il est vrai que Face au flux est un titre, vous l'aviez mentionné, Daniel, de Clément Chéroux, qui prend pour illustration justement cette abondance, cette pléthore en action de Kessel, qui, aux rencontres d'Arles en 2013, montre, donne à toucher du doigt, littéralement, ce que c'est que 24 heures de production photographique dans le palais de l'archevêché. Donc on voit bien une surabondance, un flot, comme on le dirait assez facilement aujourd'hui, une déferlante, certes, qui a toujours été peut-être déjà présente, on le voit avec cette illustration plaisante, ou cette caricature de Morisset, la daguerreo typomanie, bref, déferlante certes d'images, mais avant tout peut-être déferlante de photographes, ou de ceux qui envisagent d'essayer à prendre des photos et mettre en images le monde qui les entoure. Bref, aux tous photographes, on pourrait aussi répondre peut-être aux tous éditeurs. Il y a cette vignette assez plaisante qui a beaucoup circulé justement sur les réseaux de communication, et qui est peut-être assez fallacieuse, ou assez fausse, ou assez rapide dans l'ellipse, ou dans le terme à terme, le face-à-face qu'elle propose, entre la photographie, qui était bien mieux avant peut-être, parce qu'on n'avait que 24 images, 36 peut-être, dans le meilleur des cas, et 36 réussissent, ça reste à voir aussi, et 4000, ou ad libitum, ad nauseum, ad nauseum, pour la photographie numérique. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je fais l'impasse, mais en tout cas, peut-être un des clichés justement, puisque cette toute première partie, ou cette introduction rapide, consisterait à faire une sorte de dictionnaire des idées reçues, qu'elles soient vraies, ou qu'elles soient peut-être, justement, trop bien reçues, et un peu fausses. En tout cas, numérique versus argentique, c'est peut-être pas en ces termes que la question se pose, et on le verra ensuite, en essayant de confronter Calvino et Engelmayer. Vous voyez donc, peut-être qu'on pourrait se borner simplement à faire œuvre de recyclage, de compilation, de réunion, où il s'agirait de recouper ou de découper. Et peut-être qu'une bonne part de la cuisine du photographe, actuellement, semble être plus que jamais d'assemblage, finalement. On a des éléments, on a tous les ingrédients, il suffirait juste peut-être à réchauffer la soupe ou à faire la sienne propre. Pourquoi pas ? En fonction d'une marée qui serait, par définition, mes 24 heures de photographie qu'on a vues à l'instant sembleraient assez le prouver, qui semblent toujours renouvelées, toujours fraîches. Ça reste à voir aussi, mais en tout cas, une technique de photomontage, donc, ou d'assemblage, de découpe, de prélèvement au choix, comme on le verra, qui se résumeraient peut-être, dès lors, à une forme d'editing, ou à une forme, peut-être aussi, de parcellisation ou de recoupage de choix, plus ou moins fins, plus ou moins drôles aussi, peut-être, plus ou moins subtils, à l'intérieur d'un flux ou d'une donne, d'une manne, qui abonde, par définition. Bref, chercher peut-être à se former, de manière plus ou moins personnelle, plus ou moins impersonnelle aussi, une sorte de corpus, quel qu'il soit, entre le sampling, le mix, le found footage, bref, il y a toujours, on trouve toujours matière, ressources ou mesures à compléter, à mettre en ordre, peut-être, à empiler, bref, des stratégies ou des manières de faire face au flux des images. Et ma communication peut-être à une sorte de récréation, finalement, j'annonçais déjà, ou je vous prévenais, ou je m'excusais de son caractère un peu désuet, qui convoque deux exemples qui semblent aller doublement à rebours, à rebours peut-être de la mode présente, ou qui semblent rejouer une mode, et aussi à rebours des usages présents de la photographie, mais qui disent quelque chose de cette manière, peut-être un peu désespérée, un peu utopique, un peu vieillée aussi, de faire face au flux des images, avec plus ou moins, on le verra aussi, justement, d'habileté ou de stratégie ou de calcul, voire peut-être aussi d'hypocrisie, c'est selon. En tout cas, on soulevait à l'instant l'arbitraire du geste, aussi, ou justement la décision souveraine qui préside non plus à faire des images, à quoi bon peut-être, mais à les découper, à les geler, ou c'est selon à arrêter le flot, et qui porterait finalement une réponse toujours provisoire aux flux, aux images, au caractère inépuisable des choix possibles. On pourrait se dire, dès lors, que l'on se transforme en gestionnaire du flux, et qui plus est, en gestionnaire du flux tendu, pourquoi pas. Donc il s'agirait, encore une fois, de gérer un stock d'images qui voudrait peut-être, dans le meilleur des cas, comme un tout, comme une palette qui, dans son caractère même de fractal ou de pan découpé, vaudrait pour l'inépuisable du tout que l'on n'aurait pas fini, par définition aussi, de maîtriser. Certes, peut-être que faire face aux flux, c'est non pas forcément entendu ou attendre comme une menace, mais comme une forme de défice toujours renouvelée. Et on verra donc, plus avant, deux formes de réponses, une fictionnelle, une bien réelle, de faire face à ce flux-là. On aura pu aussi, puisque là, j'ai dit que dans cette première partie, il s'agit peut-être de faire un inventaire un peu d'étard de la crème ou des idées reçues, mais de voir aussi l'inflation, non pas seulement des images, mais des bonnes intentions qui voulaient peut-être les gouverner. Et donc, l'inflation aussi de ce mal d'archives, comme ont pu l'appeler successivement Derrida et Didi Huberman, donc de voir des archives, des tentatives archivistiques qui, on le disait tout à l'heure, on est peut-être tous photographes et tous éditeurs, qui voudraient tout à la fois enregistrer, compiler et mettre en ordre relatif ou en mémoire plus ou moins durable ce flux-là qui nous échappe et qui nous coule littéralement entre les doigts. Donc, on pourrait dire qu'au trop-plein, finalement, on se contente d'une observation plus ou moins attentive et plus ou moins passive. Je prends, par exemple, cette déclaration assez connue de Hebbler, moi, je vous la cite en français, le monde est plein d'objets plus ou moins intéressants, je n'ai pas envie d'en rajouter davantage. Et moi, pour autant, je vais encore en parler pendant une demi-heure, excusez-moi, mais voir comment ce prélèvement-là, ou cette capacité juste à observer et à prélever, peut être, si ce n'est symptomatique, du moins intéressante à analyser. Bref, on pourrait peut-être rêver aussi d'une pratique, mais qui va aussi, finalement, nécessairement dans le sens de l'archive, ce que l'on garde, ce que l'on tente de préserver, mais aussi tout aussi bien ce que l'on tente d'éliminer. Me vient en tête ce film, Il s'aime et des lois en mots de Ferreri de 1969, où là, dans une catastrophe annoncée, il n'y a plus que quelques survivants d'une humanité qui est vouée à disparition prochaine, finalement, on dresse un petit musée dérisoire, des presque-riens qui resteraient, qui témoigneraient là de l'humanité passée. Donc vous avez tout à la fois un fromage, quelques appareils qui sont là, presque comme par hasard, bref, quelques maigres témoins de ce qui resterait. On pourrait souhaiter, mais c'est là une forme d'incise, souhaiter analyser ou consacrer, pourquoi pas, une forme d'examen plus attentif à ces musées de peu ou de rien qui prônent justement la raréfaction, qui ne serait finalement peut-être qu'un retour de balancier de ce mal d'archives dont beaucoup de théoriciens se font l'état quand ils ne se font pas aussi l'acteur. Bref, inventer l'image, au sens archéologique du terme, ce serait finalement se borner peut-être à la retrouver, à la découper, on l'a dit tout à l'heure déjà, à la compiler, à la compulser et à la mettre en regard. Je prends vraiment un témoin et rapidement ces paysages avec retard. On aura compris aussi le clin d'œil du champion d'Éric Vattier là-dessus. Mais pourquoi pas aussi cette pratique de la citation, même avec deux mains gauches, on pourrait dire, en ayant assez mauvais esprit, on peut toujours réussir à faire quelque chose, à faire œuvre photographique. Donc la pratique de la citation, voire de l'incitation d'ailleurs, tendue à son plus haut terme. En tout cas, inventer l'image, on l'aura saisi, ce ne serait non plus la fabriquer, mais la trouver, la trouver déjà toute faite finalement, ou la retrouver. Le rôle d'éditeur, on l'a dit, le rôle de trouveur, ou de trouvaire, pourquoi pas aussi, de compilateur donc, qui est mené de manière assez indifférente, assez remarquable aussi, par des historiens de la photographie comme des photographes, qui du coup se retrouvent aussi dans une forme de l'habilité de leur rôle et de leur position. Ce qui est intéressant à examiner aussi, cette déclaration manifeste, peut-être un peu utopique, ou peut-être un peu trop portée par un enthousiasme sacré, qui venait de dire, en 2011, à partir de maintenant, nous sommes tous, non pas tous photographes, mais tous éditeurs, nous sommes tous en tout cas quelque chose, nous avons tous notre place dans l'univers de la fabrique des images, et j'en veux pour preuve cette citation, donc, maintenant, nous sommes tous une espèce d'éditeur, tous nous recyclons, nous faisons des copiers-collés, nous téléchargeons et remixons. Nous pouvons tout faire faire aux images, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un œil, d'un cerveau, un appareil photo, un téléphone, un ordinateur, un scanner, un point de vue, bref, vous pouvez même éliminer la moitié de la liste, il restera toujours quelque chose, et il restera toujours des images sur lesquelles parler, certes, et peut-être recyclé, donc, peut-être, encore une fois, que face à cette déferlante d'images, suivant le mauvais mot qu'on lui accole toujours, ou face au flux, en tout cas, il ne resterait qu'à trier, qu'à sélectionner, qu'à empiler, qu'à mettre de côté, certes, Gunther, par exemple, aussi, parle beaucoup de cette culture de l'appropriation. Moi, j'y reviendrai de manière peut-être plus stricte encore, en parlant de l'appropriationnisme en photographie, ce qui sonne peut-être comme une mauvaise maladie, mais qui sera vue de manière anticipatrice d'un côté avec Calvino et rétrospective de l'autre avec Engelmayer. Bref, deux réactions, en tout cas, qu'on pourrait voir possibles à cette culture de l'appropriation. Je vous passe aussi cette idée ou cet amour pour la photographie des autres, ce qui revient à peu près au même que ce qui est exprimé dans ce manifeste enthousiaste. En tout cas, Joachim Schmitt, lui, a le bon goût de dire qu'il s'agit de toute façon d'une tâche sisyphéenne que celle d'explorer l'univers infinit de la photographie vernaculaire, de la photographie tout court, d'ailleurs. Bref, en tout cas, dans ce processus de veille photographique, peut-être qu'il nous resterait finalement, au bout du compte, nous ou eux, les photographes, ou reste à voir s'il n'y a pas une immense confusion, justement, et réjouissante, pour le coup, entre amateurs et professionnels, où les deux dénominations n'auraient finalement plus court, être des archivistes sans cesse déborder ou entourés par le temps présent qui est constamment mis en image. Oui, il s'agit de compiler ou de puiser dans une réserve. J'en viens plus précisément à cette idée d'appropriation. On a pu parler, c'est vraiment encore une fois un cliché ou un tartalaprème, de prédation. Une prédation qui était peut-être mise au carré quand il s'agissait, pour certains artistes, de prendre en photographie des photos. Je ne montrerai pas d'images ici, mais de Levine, par exemple, ou encore de Richard Prince ou de Barbara Kruger. Bref, en tout cas, on les avait désignés un temps, au tout début des années 80, comme des scavengers, c'est-à-dire littéralement non pas des chiffonniers, mais des éboueurs, voire des charognards. On pourrait voir ce que cette prise ou cette reprise d'une image morte, on pourrait dire, ou ce que l'on fait au cadavre de la photographie, et voir dans quel côté de la réaction ça pourrait aller. Toujours pour parler de cette pêle-mêle, puisque je suis littéralement mon objet et jusqu'à l'imiter, cette inflation ou cette inflation de l'archive, on pourrait dire que c'est une archive qui court toujours après sa perte, peut-être, dans la mesure où on pourrait voir une inflation des archives, comme le dit Bourloch assez bien, en parlant notamment de l'Atlas de Richter, d'archives anomiques, c'est-à-dire qui sont à la fois sans fin, sans but, et qui sont sans organisation dès le départ. Donc finalement, des archives assez paradoxales. J'en viens peut-être aussi à cette reprise ironique, paroxystique ou parodique des archives, Kessel Skrammer, une agence néerlandaise, a sorti assez récemment, en 2010, un petit album de vignettes panini à collecter, collectionner, où il y avait déjà les emplacements vides, évidemment, pour remplir avec les vignettes appropriées cet album, un album qui reviendrait de manière, on l'a saisi avec beaucoup d'à-propos et avec une réjouissance d'un mauvais goût aussi assez ostentatoire, à faire soi-même son archive, son archive parodique et son archive d'images déjà usées, recyclées, et revues et corrigées, glanées sur le net, ici et là, par des photographes qui l'avaient passé par leur fantaisie de détournement. Bref, une archive aussi, finalement, déjà toute prête, toute prête à collecter, toute prête à oublier. Dans leur petit manuel qui reprend ou qui mime volontiers un aspect extrêmement scolaire, ils disent ainsi qu'ils alignent des évidences qui, pour être des évidences, en sont malheureusement ou heureusement peut-être pas moins vraies. Ainsi, vous pouvez lire que leur petite déclaration, leur statut de départ, le monde est trop plein d'images, il est étouffé par les images, il est bourré de visuels et le nombre augmente de minute en minute. Donc, vrai truisme, une évidence absolue, certes, mais sur laquelle il pose, toujours extrêmement scolairement, thèse, antithèse, synthèse, mais aussi alignement bien sage des problématiques, beaucoup de questions qui essaient de répondre ou de penser sagement, professionnellement, cette idée d'un flux à maîtriser ou cette idée d'un flux contemporain à penser et sur lequel, malgré tout, il nous reste à œuvrer et à poser quelques questions. Ainsi, je cite, maintenant, de nos jours, quelle est la définition du faire-image ? Comment définir cette idée même du faire-image ? Quelle est la ligne de frontière entre amateurs et professionnels ? Est-ce qu'il y aura bientôt beaucoup plus de photographes qui font moins de photographies ? Est-ce que la photographie sera indéfiniment recyclée ? Et jusqu'à quel point on peut étendre le médium de la photographie ? Et même, est-ce que l'on pourra toujours appeler cela de la photographie ? Bref, est-ce qu'il y arrivera un moment où l'on ne pourra même plus distinguer entre la niche, le travail d'auteur finalement et le tout venant, le tout courant ? Est-ce que la prochaine génération d'artistes et de photographes, eux, elles, pourra faire des règles rigides qui viendront compenser ou redresser peut-être ce que la génération précédente, la nôtre, avait allègrement jeté par la fenêtre ? En tout cas, est-ce que là, on est en train d'entrer dans un nouvel âge d'or de la photographie ou peut-être que, finalement, on y est déjà, ou toujours déjà, ou peut-être encore un peu encore et qu'on ne s'en aperçoit même pas. Bref, là où je voudrais en venir, c'est de voir deux, je n'oserais pas dire peut-être deux symptômes, mais en tout cas deux réactions, comme je l'ai dit, deux modalités, volontiers désuées, hors du temps ou anachroniques par rapport aux sujets qui nous ont occupés depuis ce matin, mais qui, justement, donnent une sorte de contrepoint et qui, elles, entre la rumination et la raréfaction, entendent, essayent de stopper le flux, le flux des images, mais peut-être aussi le flux de la vie, tout simplement, essayent de mettre en image, de remettre en image pour essayer, d'une part, d'atteindre une forme d'utopie, peut-être, d'utopie imageante, d'avoir une image unique, autant en avoir plusieurs, ou alors une photographie, peut-être un peu savante, un peu trop habile, certainement aussi, qui essaierait de revenir sur la technique de l'appropriationnisme et de reprendre en image, en photographie, des photographies déjà existantes pour voir ce que l'on fait au flux, si on essaie de le mettre en bocal ou en boîte. En tout cas, on pourrait commencer par le texte de Calvino, qui fait partie d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Les amours difficiles, et donc je vais traiter de l'aventure d'un photographe qui est apparu dans sa première version, toute première en 1955, sous forme de petits articles dans un journal. Bref, et face au flux des images, le photographe, d'abord très, très réfractaire à la mode des images, va peu à peu sacrifier à cette mode, justement, et tomber dans une sorte de folie ou de monomanie de l'image. Donc on assiste peu à peu, au fur et à mesure que la nouvelle se déroule, à sa pendescendante, finalement, à sa descente ou sa descente aux enfers où on verra un peu plus ce que cela peut définir. Bref, en tout cas, aux amis qui, eux, pratiquent couramment l'image, qui pratiquent la photographie, il dit, et je cite, « Parce qu'une fois que vous avez commencé, prédisait-il, il n'y a aucune manière que vous vous arrêtiez. Le pas, la frontière entre la réalité qui vient photographier dans la mesure où il nous apparaît belle et la réalité qui nous apparaît belle précisément parce qu'elle est photographiée est très mince. Si vous photographiez Pierre-Lucas, quand il fait un château de sable, il n'y a aucune raison de ne pas le photographier pendant qu'il pleure tandis qu'il fait un château de sable et pendant qu'il est écroulé et pendant que la nurse le console tandis qu'il cherche dans le sable un coquillage. Bref, il suffit que vous commenciez à dire quelque chose comme « Oh, mais qu'est-ce c'est beau, il faudrait vraiment le photographier, ça. » Et déjà, vous êtes sur la pente, le terrain de celui qui pense que tout ce qui n'est pas photographie est perdue. Justement comme si ça n'avait pas vraiment existé et que donc, pour vivre vraiment, il faut photographier autant qu'on peut. Et pour photographier autant qu'on peut, il faut ou vivre dans le mode le plus photographiable possible ou alors considérer photographiable chaque moment de sa propre vie. Voilà, la première voie conduit à la stupidité et la seconde à la folie. Bref, vous l'aurez saisi que l'alternative est finalement assez peu réjouissante et mène de façon sûre à une sorte d'impasse. Et c'est tout cet impasse, c'est peut-être son ouverture qu'il nous faudra aussi considérer. En tout cas, on pourrait maintenant s'intéresser ou essayer de mettre en regard, même si le grand écart semble a priori assez équilibré, soit assez difficile à tenir, avec Engel Mayer, une photographe allemande donc, née dans les années 70 et qui, elle, s'emploie inlassablement à refotographier l'image à l'image qui est déjà elle-même mise sur un support mobile véhiculant, véhiculable, on pourrait dire qu'il s'agisse de diapos, de livres ou encore de reproduction ou, ce qui nous intéressera plus particulièrement, de cartes postales. Donc aussi, une autre manière de savoir faire face à un trop-plein qui serait non plus celui de la vie là mais qui serait peut-être celui de la vie des images précisément. De voir comment continuer à oeuvrer parmi un flux continu ou comment continuer à oeuvrer parmi le relatif désœuvrement d'un musée imaginaire et débordé. Et on verra que finalement entre le héros Antonino de Calvino et Claudio Angalmeyer se joue quelque chose assez semblable, une sorte de même solution qui serait au départ adoptée et qui, ou à la lettre, ou à l'image justement et qui semble finalement s'en aller vers deux directions opposées. Donc, cette série, plus particulièrement m'intéresse, composée de huit photographies de cartes postales, des oeuvres qui a ça de commun. Justement, le titre l'indicassait bien d'être une oeuvre de papier comme finalement le roman ou plutôt la nouvelle de Calvino, l'est aussi, works on paper, donc des photographies agrandies, sous diasec, deux cartes postales comme vous pouvez le voir. On pourrait penser qu'il y a là, encore plus à voir entre Calvino et cette photographe allemande, Engelmayer, deux formes de pratiques, certes l'une fictive ou romancée et l'autre réelle qui finissent par se rejoindre. Celle d'un photographe qui, dans une folie d'images, est à la poursuite d'une vie, il va bientôt tomber sur une modèle qui deviendra sa femme et qu'il cherchera à tout prix à photographier à quelques moments du jour et de la nuit, bref, et une photographe donc qui, elle, choisit de photographier des images ou plutôt de reprendre en photographie des reproductions d'œuvres d'art. On pourrait se demander si chacun, à leur manière, il ne poursuivre pas une sorte de rudis qui s'échappe à chaque fois. Bref, mais d'un côté, vous l'aurez aussi saisi, on aurait la vision visionnaire de Calvin qui, au milieu des années 50, semble préfigurer un mouvement photographique qui n'arrivera que dans la fin des années 70. Bref, pratique appropriationniste. D'un autre côté, on a donc ce travail photographique d'une artiste contemporaine qui, elle, semble plutôt obéir à une forme de rétrovision, on pourrait dire, pour la comparer à l'anticipation ou la préfiguration, le caractère visionnaire de Calvino dans sa fable. Une pratique qu'on pourrait même dire doublement anachronique dans la mesure où elle retourne, justement, elle retourne sur des images déjà faites, elle retourne des cartes postales et qui plus est, elle retourne sur une pratique qui a fait école et qui sienne de la picture generation. Bref, elle peut se poser la question que faire quand tout a déjà été refait ? Eh bien, on va voir comment elle fait. Mais il me semble que dans cette pratique de Claudio Engelmayer, il y ait quelque chose comme une sorte de surenchère photographique, voire de mélancolie photographique, assez habilement jouée, certes, qui vient, comme le ferait Calvino, son héros, plutôt, à les arrêter une seconde fois. Bref, mais j'arrête d'écourter parce que plus j'écourte, plus j'allonge, faire retour sur l'abondance des images et leur mise en circulation. En tout cas, de manière, chez Calvino, comme chez Engelmayer, d'inventer un contresens assez séduisant, remonter le courant des images, en tout cas, d'aller à rebours de la production photographique tout en contribuant, ça aussi, on l'aura saisi fatalement, à son augmentation. Je vous ai lu le tout début du texte de Calvino et en regard, Claudio Engelmayer pourrait dire qu'elle réalise, elle aussi, une sorte de retour sur image, en arrêt, une fixation des chefs-d'oeuvre. Son retour procède par un détour ou un détournement. Vous l'avez vu, il s'agit de photographier des cartes postales, mais les donner à voir à la taille des œuvres qu'elles reproduisent, justement. Donc, des véhicules qui seraient agrandis à la taille d'origine de ce qu'ils proposent et qui sont présentés en miroir, un peu, en adoptant la technique que Robert Heineken pouvait faire à la fin des années 70. Elle éclaire par l'arrière, suivant un dispositif lumineux ces cartes postales, de manière à avoir à la fois une sorte de surimpression, le recto et le verso, l'image et sa légende, une sorte d'image collée déjà toute faite qu'il s'agirait de reprendre en photographie. Donc, on l'a vu, une image qui est déjà estampillée, qui porte sur son dos devenue aussi sa face, sa légende, et qui plus est, agrandie. on pourrait dire qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve et face au flux, la tactique ou la stratégie consisterait peut-être à cette idée de prise et de reprise, comme on l'a vu en introduction, peut-être. Mais là, on a une posture de dépli, de déploiement peut-être, ou de repli, pourquoi pas, une tentative d'arrêter ou de se superposer au passage et au courant, tout en faisant peut-être aussi le deuil d'une reproduction fidèle et la possibilité de saisir aussi la chose en soi. Dans ces œuvres sur papier, « Works and paper », on redonne à voir des images, on a une sorte d'album d'images, rappelez-vous de l'album Panini qu'on a pu voir tout à l'heure par Kessel-Sekramer. On les voit transformées, certes représentées et remises discrètement, puisque c'est toujours dans le contexte de la galerie qu'elles sont représentées, en circulation dans un flux marchand. Et donc, par cette surpression créée, on a à capter les deux faces d'une carte postale, certes, mais qui donne à voir aussi l'ersatz d'une chose finalement qui rejoue à nouveau frais, le musée ou l'œuvre d'art, on pourrait le dire presque sans jeu de mots, à bon dos. Et donc, on crée une sorte de petit musée ou une vue proliférante qui donne, là à voir, vous l'aurez aussi saisi, une galerie de portraits, mais plutôt un gynécé où l'on assiste à plusieurs retraits consécutifs ou empilés où ces femmes, vues de dos, en profil perdu, se dérobent encore plus, une sélection où les modèles s'échappent doublement. On pourrait dire aussi que la carte postale, oui, vous avez ici une vue qui vous donne ce musée un peu fantastique, fait d'ersatz, finalement, un vrai faux musée imaginaire où les images auraient supplanté leur modèle de départ, peut-être. On pourrait dire aussi que cette idée de le choix d'une carte postale est particulièrement habile et en tout cas n'est évidemment pas anodin. On va les voir comme des images volantes ou des reliques modernes. On pourrait penser à ce que dit, par exemple, Bailly qui s'extasie tout d'un coup sur sa découverte fortuite dans une boutique de musée sur la meule de foin prise par Fox Talbot en 1944 qu'il retrouve là dans une carte postale. Et il dit ainsi que dans le vaste monde de la reproductibilité, les cartes postales ont un statut à part. La même oeuvre reproduite dans un livre ou vue sur un écran d'ordinateur n'a pas le même mode d'existence, la même vie d'image que ceux qui sont les siens quand elle est ce rectangle de carton aux dimensions à peu près constantes est normalement destinée à fournir un support, un message écrit, lui-même destiné à être envoyé par la poste. En somme, tout concourrait à faire de la carte postale une forme de relique moderne qui nous semble emporter un peu avec elle de l'expérience voire même justement de la non-expérience, un souvenir ou un ersace de la chose et de sa fréquentation comme une sorte de remède ou de consolation en son absence. Je pourrais penser à ce passage des carabiniers de Jean-Luc Godard où le monde entier est rapporté, où la chose est remplacée par sa vue et par sa carte postale dans une forme de butin dérisoire. C'est moins ce qui apparaît ici cependant qu'une sorte de commerce des images un temps arrêtée et en même temps un temps relancée leur obitération et leur étiquetage. On pourrait presque voir là des vues romantiques peut-être, mélancoliques en tout cas, presque romantiques, oui, où à la fadeur de ce qui reste discernable vient s'opposer à l'écriture noire de la légende moderne qui est mise ou imposée sur un bout de carton, là pareil, le paratexte. Littéralement, il nous semble dans cette forme de surimpression qui donc peut faire penser à certaines pratiques des années 80 et 70 de Heineken à des vues doubles où il n'y a pas, il y a aussi beaucoup de malice de voir, de retourner dans tous les sens l'inframince de la photographie, de voir le photographe en janus qui voit à la fois le présent, le passé et l'avenir et de voir la carte postale qu'on peut lire dans les deux sens ou même dans l'épaisseur du papier justement. Dans ces images retournées, on pourrait peut-être aussi y voir la malice rappeler un temps de cette facétie de Bronzino qui dans le concours ou le défi qu'avait lancé le théoricien Benedetto Varcki à savoir qui de la peinture ou de la sculpture était plus un art du temps et pouvait mieux retranscrire le flux de la vie, le mouvement des choses là où la cause semblait désespérée pour la peinture qui elle ne pouvait pas s'expérimenter en trois dimensions. Et bien Bronzino a répondu par un portrait d'une amorgante en Bacchus en faisant une toile recto verso où là où il aurait fait une simple statue la statue par quelques côtés qu'on la tourne et qu'on la retourne aurait sensiblement été la même et n'aurait pas pu bouger en retournant l'image et bien en se déplaçant justement le spectateur autour de la toile pouvait découvrir deux faces différentes le profil et le dos de ce nain qui dans l'intervalle du déplacement du spectateur s'était lui-même déplacé. Bref une face ici comme celle-ci dans cette idée d'un recto verso où l'on verrait justement des formes de jocondes peut-être d'un temps moderne ou d'une oeuvre d'un jeu de télescopage on l'a assez entendu ainsi puissant criant et du moins efficace cette oeuvre retournée semble quand même prise dans un contre-temps ou dans un contre-flux comme celle qui va à rebours peut-être de celle de l'image première une image qu'on pourrait voir à la fois celle de la carte postale agrandie donc comme évanescente certes mais bavarde où le corps de l'oeuvre et son corpus sont tenus résolument solidaires certes on pourrait voir aussi que dans cette forme qui dit assez bien l'usure donc cette forme habile qui dit assez bien la suspension de la circulation donne à voir dans son caractère fade ou évanescent même dans cette idée de la mélancolie d'un souvenir cette idée de reprendre les clichés à la source de voir des images connues communes des points de vue ou des photographies d'oeuvres bref qui achèvent d'user le déjà vu dans cet affendissement dans cette pâle copie d'une oeuvre d'art on pourrait voir aussi à bon compte comme une sorte de résurgence ou une aube de l'image qui viendrait rappeler certainement quelque chose comme l'aura une semblance en tout cas il s'agit dans cette icône qui a bon dos d'ausculter les chefs-d'oeuvre certainement de revenir sur cette aura de l'oeuvre peut-être déjà trop vue trop reproduite et peut-être abondamment évoquée voir ce qui subsiste et qui serait là pris dans un jeu ambivalent ambigu un mi-chemin entre la potacherie ou la pochade justement qui proposerait ironiquement d'observer le dessous des oeuvres justement et un jeu presque savant ou érudit qui fera un discours sur les oeuvres qui sont prises toujours déjà dans leur devenir publicité et qui qui plus est impose ou impose sa surenchère sur l'idée de refotographie je risque de parler assez vite on peut voir aussi avec un petit peu d'ironie vous l'aurez vu dans cette série de cartes postales qu'il se trouve aussi Betty de Gerhard Richter donc on voit aussi le compilateur compilé à travers cette série restreinte d'images qui forme une sorte de petit de petit musée où l'on est toujours en suspens entre la rêverie tranquille d'un musée imaginaire mais qui serait sans cesse perturbé par la vision d'un musée grévin où les modèles seraient en train de cire seraient peut-être en train de fondre on pourrait se demander si le cas de Claudia Angelmaier est un cas romantique ou une étonnante parodie mélancolique de reprise et d'appropriation en photographie on pourrait se demander aussi Douglas Crimp se le demandait en 82 si l'appropriation n'a pas deux côtés deux faces un côté progressif un côté régressif et s'il ne s'agirait pas là et pour Calvino et pour Angelmaier d'une forme de troisième terme ainsi j'en viens même à l'aventure de notre personnage que l'on a laissé en suspens et avec cette pulsion de vie qu'il cherche à retrouver et à recréer ainsi il critique notamment les jeunes femmes qui se prennent en photo en train de nager dans la mer et amèrement leur faire remarquer mais qu'est-ce qui vous pousse les filles à prolever de la mobile continuité de vos journées ces tranches temporelles de l'épaisseur d'une seconde autre remarque qu'il fera encore ces souvenirs sont jaunis seulement justement dans notre esprit et la photo elle reste pourtant bien vive une autre série que propose Angel Mayer justement sur cette usure des images ou sur cette reproduction qui est toujours faillible ou défaillie histoire de dire aussi qu'il y a toujours des regrets des degrés dans la similitude bref le héros de Calvin trouve finalement une modèle qui accepte complément de poser pour lui et il part avec cette modèle à la recherche de l'image absolue il y avait comme il le dit beaucoup d'images de beach possibles et il y avait beaucoup de beach impossible à photographier mais ce que lui cherchait c'était la photographie unique qui contiennent et les unes et les autres voilà ce n'était pas simplement la question de beach le modèle mais c'était une question de méthode quelques personnes dit-il que tu décides de photographier ou quelque chose dont il s'agisse tu dois continuer à le photographier toujours uniquement celle-ci à toutes les heures du jour et de la nuit la photographie a un sens seulement si elle épuise toutes les possibilités des images on comprend que de cette surenchère photographique elle réussit non pas à épuiser la possibilité des images mais le modèle qui se fait la malle et bientôt il n'a plus rien d'autre à faire que de photographier le champ laissé vide ainsi Antonino bientôt tombe dans une dans une dépression et il commença de fait à tenir un journal un journal photographique s'entend avec sa machine autour du cou enfermé dans sa maison et au fin fond de son canapé il prenait compulsivement avec son regard des photos dans le vide bref il photographiait l'absence de beach et son modèle il recueillait pour autant les photographies dans un album on y voyait là des portes-cendres pleins de mégots un lit d'effet une tâche d'humidité sur le mur alors il eut l'idée on retourne à cette idée de catalogue et d'archive de composer un catalogue un catalogue de tout ce qui dans le monde existe de réfractaire à la photographie de ce qui est systématiquement laissé hors champ non seulement des machines mais des hommes donc vous saisissez à peu près là où on va en arriver il va peut-être lui abonder ou augmenter cette génération d'illustres copistes qui se bornent à recopier mais peut-être justement en déplaçant le sens en même temps que leur mouvement de copistes finalement redouble ou recrée quelque chose il oscille du coup entre une sorte d'iconolatrie et d'iconoclastie l'appartement a été laissé dans l'abondant dans l'abondant les feuilles et les vieux journaux jonchait le sol et lui les photographiaient les photographies mais jusqu'au point où il s'aperçoit il le redécouvre peut-être où il pressent la re-photographie les photographies sur les journaux venaient à leur tour photographier et un lien direct s'établissait entre son objectif et celui du photoreporter qui les avait prises et c'est là qu'il a une sorte de révélation il essaie toujours il n'a pas perdu cette idée de partir à la recherche de la photographie unique et totale de forme d'oeuvre totale et il se dit que peut-être la photographie totale ce serait un tas de fragments d'images privés sur le fond décharnés défraîchis des massacres et des couronnements arrivé là il plie tous les morceaux de journaux pour les jeter à la poubelle mais d'abord il a cet ultime geste pour les réchapper pour les faire surgir du naufrage et il les photographie il dispose les morceaux de manière telle que certains morceaux se combinent parfaitement et commencent à former quelque chose d'autre on pourrait penser à ça notamment et à la fin la révélation finale qui arrive et qui conclut la nouvelle épuisait toutes les possibilités il arrive à le moment où le cercle se refermait sur lui-même et là Antonine a compris que photographier les photographies c'était la seule voie qui lui restait et peut-être même la seule voie la seule vraie voie qu'il avait obscurément cherchée jusqu'alors voilà qu'il oscille constamment entre iconolâtrie on pourrait dire et iconoclastie et pour devenir finalement une sorte d'iconoplaste si on autorise ce néologisme un iconoplaste qui plus est autarcique il crée lui-même ses propres formes à partir de rien ou quasiment ou de ses amas de photos déchirées une pratique donc qui renaîtrait de ses rebuts ou de ses déchets pour résumer et là encore plus vite on pourrait comprendre d'une part la pratique de Engelmeyer ou la pratique fantasmée ou fictionnelle du héros de Calvin comme deux réactions face à l'abondance qui tentent et qui débordent la pratique de la photographie peut-être deux versions aussi d'une fétichisation extrême prise d'une part entre une forme de crispation et d'autre part entre une forme de cristallisation deux attitudes peut-être maniaques une démonstration mais à l'iconoclastie de l'un répondrait peut-être la démonstration ou l'onstantation ou la déclaration un peu trop romantique de l'autre une forme du plis peut-être de récupération romantique pourquoi pas en tout cas l'on pourrait voir d'un côté la prédiction peut-être fulgurante d'un mode à venir et chez Engelmeyer la récupération peut-être aussi sur un mode particulier et maniériste d'aborder la reprise de l'image photographique une forme d'accélération d'un côté une forme de relative d'accélération pour photographier des chefs-d'oeuvre pris sur carte postale de l'autre en conclusion on pourrait voir là deux attitudes aussi prises entre l'innovation l'invention et la récupération pour des tactiques pour justement faire face au flux et voir étonnamment que tenter de faire face au trop-plein c'est justement abonder et le redoubler peut-être qu'on pourrait se demander aussi s'il n'y a pas là en présence deux formes quasi-parodiques des parodies poussées à bout l'une par anticipation et l'une par retour et deux formes qui tourneraient autour de cette pléthore d'images poussées à fond et à vide bref entre la crispation et la cristallisation on pourrait se dire aussi qu'il y a là deux formes de mise en abîme entre un exercice d'admiration ambivalent qui est aussi d'entre une forme de résurrection pop des images et une tentation une folie croissante qui se tourne vers le vertige et l'impasse aussi d'une reprise de l'image il s'agirait peut-être de faire le deuil de l'image unique mais aussi de celle de toutes les images possibles et visibles et sur le retour qui constitue on l'aura compris à lui seul un véritable défi sur les images devenues clichés en conclusion faire face au flux on pourrait se dire que tout coule certes nécessairement fatalement mais on l'a vu il y a peut-être plusieurs manières de tenter un retour à la source je vous remercie merci Ariane pour cette présentation d'activité maniaque je l'incarne parfaitement liée à peut-être à la difficulté de continuer à nourrir un imaginaire quand il y a trop de matière pour aller l'alimenter est-ce que vous avez quelques questions quelques remarques à formuler pour Ariane alors moi il me semble qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore il y a un moment tu posais une série de questions et en voyant les questions je me suis dit qu'on pouvait répondre très simplement à toutes les questions en parlant de génération c'est à dire que l'activité maniaque c'est c'est pas c'est pas les ados qui font qui ont une activité maniaque c'est les vieux photographes comme nous ceux qui sont encore emprunts d'une culture photographique et d'une culture de l'image la maniaque peut se trouver à quelque niveau que ce soit il me semble à quel cas personne ne peut s'en trouver la compulsion peut-être alors et encore c'est peut-être différent parce qu'il me semble que les outils sont beaucoup plus accessibles c'est à dire que n'importe quel enfant peut prendre un appareil photo ou un ordinateur et il se balade dessus peut-être de façon beaucoup plus facile beaucoup plus simple sans être encombré par le tout le le background tout le tout cet imaginaire culturel qui nous nous pèse et auquel on essaye peut-être de répondre d'une manière en dune autre ce que je voulais montrer aussi en prenant deux cas isolés opposés c'est qu'on peut faire aussi tout à fait retrouver redécouvrir l'Amérique tous les jours et qu'on peut aussi faire l'économie justement de ce background culturel dont tu parles là et Calvin ne connaissant pas on fait nécessairement l'économie en quelle manière peut-être en l'ignorant revient malgré elle dessus enfin voilà donc c'est peut-être cette idée là aussi qu'on peut faire l'économie de beaucoup de choses et que malgré tout malgré soi nécessairement il me semble que c'est peut-être une version très optimiste là qu'on en est imprégné de toute façon mais bon de toute façon par exemple évidemment on pense à Heineken et à ses rectos versos vous l'avez signalé quoi de neuf finalement par rapport à Heineken quoi de neuf c'est qu'elle vient augmenter donc elle vient peut-être cette imitation et ce déplacement contexte quoi de neuf je serais tentée de dire pas grand chose pas grand chose justement plus d'astuces peut-être d'astuces non ou de de neuf c'est ce que j'essayais de voir peut-être peu de choses et c'est ça qui m'intéresse c'est que c'est une redite qui se veut à la fois astucieuse mais qui qui déplace du même pour le coup donc c'est pour ça aussi que j'essayais de voir ça comme une sorte de manifeste romantique aussi puisqu'elle dit elle déplace elle reprend une tactique une technique et puis elle redit en même temps elle nous fait repenser nécessairement une forme d'apparition de l'image enfin une sorte de nostalgie c'est une chose qui résiste peut-être elle m'inspire autant qu'elle me déplace c'est pour ça que j'essaie de sonder justement ce coin neuf et peut-être que pas grand chose justement pas grand chose oui moi j'ai une question je ne sais pas si ça va vous faire ressort mais au niveau de la loi comment un artiste est autorisé aujourd'hui à utiliser les images des autres vaste question et surtout quand il s'agit d'images qui appartiennent à des institutions qui appartiennent à des musées et qui sont elles-mêmes contrôlées par des cartes postales je ne saurais pas vous répondre en détail et je suis en train de contacter l'artiste un peu tard hélas pour savoir elle-même comment elle a pu s'approprier ces cartes postales aussi basiquement que ça et pouvoir les agrandir et cette idée d'image retournée ce qui est déjà une sorte de contournement enfin ce n'est pas une citation littérale c'est une citation mais qui est en miroir donc qui peut constituer une forme d'astuce et s'approprier les images des autres c'est une vaste question et je... C'est un domaine de la loi qui est majoritairement jurisprudentiel donc du coup en théorie c'est totalement impossible et en fait en pratique et la force de la jurisprudence qui est en force de loi du coup il y a une fluctuation constante de cette question et là on se trouve du moins de l'impression que j'en ai qui est loin d'être spécialisé dans un reflux par rapport à une espèce d'angoisse hystérique qui a culminé on va dire avec le procès que Buren a perdu contre cet éditeur de carte postale représentant la place des terreaux ou la question de l'espace public de la présence dans l'espace public enfin voilà et là il y a une espèce de relâchement et qui est au demeurant assez variable puisque ça dépend évidemment de qui emploie et de qui est employé la meilleure chose pour interroger ça c'est un livre qui est sorti récemment je le mets sur la table parce que vous le connaissez probablement il s'appelle The Deposition of Richard Prince et qui voilà du coup pour le coup est assez passionnant parce que on voit bien on voit bien comment la question de la loi alors dans un contexte c'est celui de la loi américaine mais ce cogne il y a une pratique qui dans le cas de Prince est une pratique qui remonte quand même déjà à une trentaine ou une quarantaine d'années qui est sanctifiée par l'institution et qui en même temps reste un souci je vous mets deux façon reflux façon reflux reflux je ne mets pas des reflux c'est bon oui enfin vous disiez qu'il y avait pas grand chose de nouveau enfin d'abord merci moi je ne connaissais pas le travail de cette photographe je suis ravie de le connaître au travers de votre présentation stimulante vous dites vous avez évoqué rapidement le musée imaginaire oui enfin en tous les cas vous avez prononcé ces deux termes vous envoyez un prolongement possible un peu art peut-être de ce musée imaginaire oui j'envoie ce qui me plaisait assez c'était ce caractère très arbitraire finalement ou très restreint de ces séries donc là je disais que c'est facilement c'était une forme de petit gynécée avec des une collection d'uridis finalement des femmes qui disparaissent et qui donc on comprend bien la thématique resserrée peut-être et le fait que ce soit une sorte de petite collection comme ça donc un musée un musée d'images en tout cas un musée un musée imaginaire à l'heure du post-panini on pourrait dire je ne sais pas comment comprendre tout ça mais c'est un musée imaginaire vu par le petit bout de la lorgnette en tout cas un musée d'images un musée d'images agrandis oui enfin en tous les cas un musée imaginaire qui n'a pas le même statut et la même disons le même caractère englobant que celui qu'on disait Jemmalreau oui mais un musée imaginaire dans le sens où la provenance des oeuvres est désignée et dans le sens où il y a une sélection assez belle je trouve et une mode d'apparition de ces oeuvres picturales laiteuses là que je trouve c'est diablement c'est diablement c'est lui c'est ça justement qui est intéressant c'est très habile voilà donc c'est un imaginaire à la mesure de ce que les musées et les cartes postales puisque les cartes postales sont aussi un certain aspect extrêmement restreint des collections des musées une manière de rendre compte de visites dans les musées en gardant de cela oui ou l'espoir d'une visite certainement certainement oui oui sur ce plan là moi je trouvais que c'était une manière de revoir enfin revoir en tous les cas proposer une autre version plus personnelle et plus limitée de ce que Malraux appelait ça de manière un peu lérite oui au delà de ça d'ailleurs tire le plus loin que ça tire pas tout à fait mais c'est le usage de la carte postale dans la recherche qui est exactement le fait d'ordre comme ça je ressens plus le rapport à Malraux là-dedans et avec peut-être comme seule différence le fait je trouve que vous avez beaucoup parlé des images qui apparaissaient et finalement assez peu de ce qui me paraît beaucoup plus passionnant enfin dans cette oeuvre là qui est le code barre la légende le grâce la typo utilisée enfin vous en avez parlé les deux sont nécessairement les deux sont nécessairement solidaires et j'ai essayé de m'attaquer plus à ce qui me paraissait diablement séduisant en essayant d'en faire un sort pas tout à fait réussi peut-être mais en tout cas de voir l'efficace de la chose et certainement tout est solidaire et tout est lié donc ce qui est intéressant certes c'est de voir leur devenir oui code barré estampillé gravé marqué oui oui ce qui participe d'autant plus au caractère naissant poétique de la chose qui apparaît à peine non mais parce que je parlais justement oui poéticère ce qui se passe ce qui se passe à partir du moment où j'agrandis ça c'est pas tant une atteinte enfin c'est certes une atteinte à l'oeuvre qui se retrouve retournée spectralisée etc mais finalement c'est aussi il y a aussi une atteinte à quelque chose qui est fait qui est utile un choix de typo qui est un choix ah oui c'est une oblitération assez violente oui oui je me rejoins l'opération qui est faite sur le texte elle est aussi passionnante je trouve et peut-être pas poétique enfin oui peut-être pas mais je vous rejoins dans ce que vous dites oui une vraie ambiguïté dans ces images entre le texte bien visé d'où vient quel parcours et celui de cet artiste là vous prenez des bourrues parce que j'ai un peu elle a fait des études de beaux-arts et de photographie elle a été l'assistante de deux jeux j'ai oublié enfin donc tout à l'heure quelqu'un a dit photographe et je me suis dit est-ce que c'est effectivement quelqu'un qui vient d'un parcours spécifique photographie oui 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 merci Ariane de nous proposer de revoir un petit peu l'intitulé de cette journée qui peut s'appeler donc face au reflux face au reflux ça me semble magnifique que refaire quand tout a déjà été refait donc merci 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 Merci.